Bonjour les amis, c'est Mme Martin et aujourd'hui je vais vous lire une histoire, une de mes histoires préférées qui s'appelle Souris, tu veux un biscuit? C'est une histoire de Laura Numeroff. Peut-être que vous avez lu déjà ce livre en anglais et maintenant nous allons lire ce livre en français. Souris, tu veux un biscuit? Si tu donnes un biscuit à une souris, Elle voudra aussi un verre de lait. Quand tu lui auras servi du lait, elle te demandera sans doute une paille. Quand elle aura fini, elle réclamera une serviette. Puis, elle voudra se regarder dans un miroir pour être sûre que ses moustaches sont propres. Les moustaches, quand elle se verra dans le miroir, elle remarquera peut-être qu'elle a besoin d'une coupe de cheveux. Alors, elle te demandera les petits ciseaux. Quand elle aura fini de se couper les cheveux, il lui faudra un balai pour nettoyer. Elle commencera son ménage, puis, emportée dans son élan, elle ballera toutes les pièces de la maison. Il se peut même qu'elle lave le plancher. Elle lave par terre, ma souris. Il faudra que tu lui prépares un petit lit douillet avec une couverture et un oreiller. Elle s'y glissera, s'installera confortablement et tapotera un peu l'oreiller. Puis, elle te demandera sûrement de lui raconter une histoire. Alors, tu lui liras un de tes livres et elle voudra voir les images. Mais, en voyant les images, elle sera tellement emballée qu'elle voudra dessiner elle aussi. Elle te réclamera du papier et des crayons. Elle fera un dessin. Et voici, elle dessine avec un crayon de couleur vert. Elle utilise jaune, bleu, gris, orange, marron. Une fois son chef-d'oeuvre achevé, elle voudra le signer. Avec un silo, elle voudra bien sûr accrocher son dessin sur la porte du frigo. Et pour cela, elle aura besoin du ruban adhésif. Elle accrochera son oeuvre et fera un pas en arrière pour la contempler. Et en regardant le réfrigérateur, elle se dira qu'elle a vraiment soif. Alors, elle te demandera un verre de lait. Et il est fort probable que si elle te demande un verre de lait, elle voudra aussi un biscuit. La fin! J'espère que vous avez aimé ce livre. C'est tellement important que vous continuez de lire à la maison avec vos parents, avec une soeur, un frère, un chien, un chat, un poisson, une peluche. D'accord? Alors, vous continuez de lire à la maison en français et en anglais. Vous me manquez tellement. Au revoir et à bientôt les amis! Sous-titrage Société Radio-Canada